Nous allons partir pour le mondial du vent à Lecate. Du vent, il y en a eu beaucoup hier, mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas, n'est-ce pas ? Hélène Macurdy, bonjour. Bonjour Valérie. Effectivement, pour le brushing, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le vent, on l'attend un petit peu, c'est vrai, à Lecate. Mais ne vous inquiétez pas, sur ce site de la franquie, normalement, il y a, tenez-vous bien, 300 jours de vent par an. Donc, il ne devrait pas tarder. Et nous, on a voulu vous poser quelques petites questions ce matin. Dites-moi, pourquoi il y a du vent ici, précisément, sur cette plage à la franquie ? Voilà vos réponses. C'est parce que c'est dans le confluent des... Alors, attendez, je ne me trompe pas, des Pyrénées et des Cévennes. L'envoi s'engouffre, ici, ça se rétrécit et ça devient... ça fait du vent et voilà, quoi. C'est le pays du vent, ça s'ouvre tout le temps. Moi, j'arrive du 13, on a de Mistral, mais il n'y a pas en continu comme ça. Donc, non, ça va. Une journée, c'est bon, mais tout le temps, non, c'est pas assez. On dit, ça rend fada. Et je pense que oui, voilà. Un vent qui rend peut-être fou, mais en tout cas, qui fait sérieusement du bien à l'économie de l'E4. J'accueille Monique Ching. Bonjour. Vous êtes la directrice de cet événement, le 21e mondial du vent. Dites-moi, Monique, je vais vous poser la même question que j'ai posée au passant ce matin. Pourquoi il y a du vent ici, sur cette plage ? La plage est très, très bien située. C'est vrai que dans toute l'Europe, on peut dire que l'E4 a la chance d'être un des meilleurs spots pour tous les sports de glisse. Alors, c'est certes un des meilleurs spots pour les sports de glisse. Sauf qu'il y a 21 ans, quand vous commencez à vous pencher sur l'organisation d'un mondial du vent, ce sont les commerçants qui vous ont pris pour des fous. Ce n'était pas gagné quand même au départ. Tout à fait. Je crois que les commerçants et même la population se demandaient un peu pourquoi le maire avait eu cette idée un peu folle de lancer un événement sur les sports de glisse. Alors, c'est une vraie plus-value pour l'économie de l'E4. Est-ce que vous avez quantifié les retombées ou pas du tout ? Quantifié exactement, non. Mais depuis le premier mondial du vent, multitude de magasins, d'hôtels se sont créés vraiment pour satisfaire la demande de tous ces pratiquants des sports de glisse. L'économie du mondial du vent, on vous en parlera dans nos prochaines éditions. Juste un point sur les compétitions, ça devrait démarrer cet après-midi parce que le vent, c'est la bonne nouvelle, va se lever cet après-midi.